Salut les amis, j'espère que pour vous c'est la forme parce que moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude parce que j'ai pas décidé de faire de coloriages ni de dessins. J'ai décidé de vous présenter tout le matériel que j'ai ici devant moi pour faire mes dessins. Donc c'est une vidéo que j'ai décidé de faire suite à vos questions dans les commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quel matériel j'utilise. Donc que ce soit les feutres, les crayons de couleur, les feuilles, enfin bon, plein de conseils, plein de choses sur le dessin. Donc je me suis dit que ça pouvait faire une vidéo super sympa et puis comme ça pour partager les expériences d'ailleurs dans les commentaires. Vous pouvez me dire vous aussi si vous décidez quel crayon vous utilisez parce que moi aussi je peux peut-être les essayer. Enfin bon, me donner aussi des astuces pour ceux qui dessinent. Ceux qui débutent aussi, ça peut leur donner des idées, ça peut les orienter vers des choix. Ceux qui voudraient se lancer aussi dans le dessin, voilà. Et puis ceux qui veulent faire du coloriage aussi. Moi je fais des coloriages sur du Disney. Donc voilà, vous montrer les livres que j'ai choisis. Donc c'est parti ! Pour commencer cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter en premier mes coloriages. Alors là, c'est le tout premier que j'ai acheté. Alors ce sont les classiques, donc Mickey et Donald et compagnie. Donc là-dedans, ça va être tous les personnages du début de Disney. Donc c'est-à-dire Mickey, Donald, Pluto, Dango, Daisy, Clarabelle, Yaki encore. Enfin bon, je ne sais plus. Tous ces personnages-là de la bande à Mickey en fait, on va dire. Et ça commence de 1928 jusqu'à 2004. Alors ce sont, voilà. Ça c'est le premier court-métrage de Disney. Voilà, avec Steamboat Willie. Je vais y arriver. Donc celui-ci, voilà. Donc ça c'était le logo de Disney, The Mickey. Puis après ça continue avec celui-ci là, qui est Minnie, que je n'ai pas terminé. Donc ça en 2004. Donc c'est tiré d'un court-métrage aussi de Disney. Donc ils ont la particularité, ces coloriages magiques, d'avoir des... Voilà, des pleins de gribouillages en fait, gribouillis, avec des chiffres à l'intérieur. Et chaque chiffre en fait, vous voyez en bas, il correspond à une couleur. Il va falloir remplir les cases avec les couleurs indiquées. Et à la fin, vous allez découvrir votre coloriage. Donc c'est pour ça que c'est un coloriage mystère, magique. Enfin mystère, voilà. Donc là, on en a plein, vous voyez. Ce que ça donne une fois fait. Donc là, on a du Daisy et tout ça. Ah, c'était les trois mousquetaires le dernier dessin. Voilà, que je suis en train de faire. Je n'ai pas fait une vidéo d'ailleurs. Vous voyez, vous avez là, vous avez le vaillant petit tailleur. Vous avez, je ne sais plus quel dessin animé. Je ne les ai pas tous vus. Les vieux mikés, je ne les ai pas vus. Voilà. Donc vous voyez, ce sont vraiment des vieux, vieux dessins. Et d'ailleurs, il y en a un que j'ai fait. Ah ben celui-ci. Vous voyez, donc il est là. Donc c'est Mickey Pompier. Voilà, de 1935 quand même. Donc là, avant, quand on les fait, quand ils demandent ce rouge, il faut faire tout en rouge comme ça. Et moi, en fait, je préfère dégrader les couleurs. Regardez, je vais vous montrer. Là, il y a un tic, voilà. Donc lui, je ne les fais pas dégrader. Je ne le trouve pas super, super. Il n'est pas magnifique. J'ai essayé plusieurs crayons différents, mais ce n'était pas top. Mais celui-ci, voilà. Donc je l'ai fait, en fait, si vous voulez, le rouge ici. C'est exactement tout, même rouge, sauf que je l'ai dégradé. Donc voilà, je trouve que ça fait plus sympa, c'est vieilli. Après, dites-moi dans les commentaires si vous préférez comme ça ou si vous préférez tout uniforme. Voilà, j'aime bien voir votre avis. Puis je pourrais peut-être faire d'autres dessins uniformes. Puis vous pouvez aussi me dire si vous faites des coloriages et si vous avez même les mêmes albums que moi. Donc voilà pour le premier. Donc tout ce que j'ai sur la table, j'ai tout acheté chez Cultura. Mais après, vous pouvez le trouver chez Amazon, etc. Bon, sur Internet, c'est Discount. Enfin, je ne sais pas. Moi, je vais chez Cultura. J'aime bien voir les livres avant de les acheter. Et puis regarder les crayons et tout ça. Donc c'est pour ça que je vais chez Cultura. Mais sinon, je vous mettrai les liens de toute manière pour les albums et tout ça. Amazon, je sais que vous êtes nombreux à commander chez Amazon. Donc voilà pour le premier qui n'est pas mon préféré parce que c'est limité en termes de personnages. Donc on va continuer avec le deuxième. Voici le deuxième coloriage que j'ai acheté. Donc c'est le tome 2 des grands classiques Disney. Donc celui-ci, alors j'ai le tome 2, je n'ai pas le tome 1 parce qu'il n'y était plus en magasin. Donc celui-ci, même principe. Donc il y a des chiffres. Il faut colorier en fonction des couleurs des chiffres. Et à la fin, ça fait un dessin. Donc celui-ci, je le préfère parce que regardez à l'intérieur. Ce sont des dessins tirés en fait des classiques de Disney. Donc tout ce qui est long métrage en fait de Disney. Donc là, on a du La Petite Sirène. Là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est Robert des Bois. On a aussi du Pixar. Je crois dans celui-ci, il me semble. Est-ce qu'on a du Pixar ? Ah oui. Avec Ratatouille, vous voyez. Donc on a du Pixar. Donc je trouve que c'est beaucoup plus... Celui-là est magnifique. De Rebelle. Il est super sympa celui-ci. Je trouve que c'est beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus fourni en termes de dessin. Et il y a beaucoup plus de choix de dessin que dans celui-ci. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère celui-là. Mais bon, celui-ci fait partie quand même des grands classiques vintage, on va dire. On continue avec le top 4. Pareil, je n'ai pas le top 3 parce qu'il n'y était plus au magasin. Mais je vais peut-être me l'acheter parce que j'aimerais bien avoir la collection complète. Donc pareil, ce sont les grands classiques. Donc top 4, un coloriage mystère. Même principe. Donc celui-ci à l'intérieur, on a pareil, les longs métrages de Disney. Avec donc, il y a aussi le Pixar avec Olaf, la Reine-les-Lèges et les Indestructibles 2. Voilà. De 2018. Donc il est très récent. C'est le dernier sorti. Là, on a qui ? Dans Mulan. Enfin, on a plein de choses. Et j'en ai fait un dans celui-ci. Voilà. Par exemple, là-haut. Il était plutôt sympathique. Celui-là, il était très très loin à faire. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà pour le troisième. Le quatrième que j'ai acheté, c'est en version trompe-l'œil. Donc en fait, trompe-l'œil, le principe, c'est que là, vous avez la fée clochette dessinée. Et quand vous avez colorié, c'est carrément un autre dessin. Donc là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc je vais vous montrer un dessin, par exemple. Hop là. Celui que j'ai fait. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, Laura. Dites-moi aussi dans les commentaires. Je ne m'en souviens plus. Peut-être même que c'est un dessin animé que je n'ai pas vu. Je l'ai choisi au pif. Donc voilà, je suis tombée là-dessus. Ce n'est pas mon préféré. Mais bon, il y avait des mieux. Et voilà le principe. Donc là, vous avez Alice. Et on ne sait pas qui est-ce qu'il va y avoir derrière. Pour info, derrière celui-ci, il y avait le chat, Chastire, le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, c'est carrément différent. Donc voilà pour le dernier des gros albums. Et pour le tout dernier que j'ai acheté, le voici. C'est un petit album de 40 ou 50 coloriages. Là, c'est pareil, avec des chiffres à colorier. Mais là, c'est une version plutôt pixel art. Moi, j'aime bien le pixel art. Ce ne sent pas. Et ça ne ressemble pas du tout au dessin de départ. Donc voici celui que j'ai fait. Donc c'est celui de la couverture. Il est où, il est où ? Il est là. Voilà ce que ça donne. Donc c'est totalement différent du dessin comme ça. Mais bon, c'est plutôt sympa. Donc voilà l'effet. Donc celui-là, je ne l'ai pas réussi de ouf. Mais bon, s'il était un peu loin à faire, par exemple, je pensais que ça prenait peut-être 45 minutes maximum pour le faire. Et il m'a fallu quand même plus de 2 heures pour faire ça quand même. Donc ce sont des coloriages très très longs. Mais pour ceux-là, il faut compter 4 heures, je pense. Alors, voilà, par exemple, je vais montrer l'exemple de lui. Je n'ai pas tout spoilé. Voilà. Voilà. Donc à la base, c'était tiré du court métrage tout dessous. Et ça donne ça. Donc voilà, ce n'est pas ressemblant à 100% quand même. Voilà ce que ça donne. On continue avec mes crayons de couleur. Donc j'ai deux boîtes. Donc j'ai d'abord les Polychromos de chez Faber-Castell. Et ensuite, les Aquarellabs de chez Faber-Castell aussi. Alors pourquoi j'ai deux boîtes ? Tout simplement parce que ceux-ci, je les utilise pour mes cahiers de coloriage essentiellement. Voilà, pour ça. Et ceux-là, je les utilise quand je veux faire de l'aquarelle. Parce que ceux-là, ils ont la particularité de crayons de couleur. Que quand on passe de l'au-dessus, eh bien, ça fait comme l'aquarelle en fait. Comme de la peinture. Donc ceux-là, je ne les utilise pas dans les albums. Parce que sinon, ça m'abîme le dessin de derrière. Donc ce sont les Faber-Castell. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque professionnelle. De très très bonne qualité. Par contre, le prix étant très très élevé, j'y fais très attention. Mais par contre, le prix justifie la qualité. Parce que déjà, on a des couleurs très pigmentées. Donc ça veut dire, quand vous voulez faire du noir, au lieu d'appuyer quand même à l'Ade avec une autre marque, en fait, que vous trouvez en grande surface. Bah là, vous appuyez beaucoup moins. Et on peut bien dégrader les couleurs, les mélanger, etc. Et ils durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Surtout, ils sont numérotés. Donc s'il vous manque, par exemple, le violet. Eh bien, il y a un numéro. Par exemple, celui-là, voilà. C'est le 133. Donc vous n'avez que le 133 à acheter. Parce qu'ils sont tous vendus à l'huidité. Donc voilà, pour les versions, soit on laisse comme ça, soit on met de l'eau. Donc les aquarellables, comme on l'appelle. Voilà, de chez Faber-Castell. Je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez savoir où les commander. Mais bon, pour vous dire, ils coûtent quand même très très cher. C'est un investissement. Autant vous prévenir. Après, vous pouvez trouver de très bons crayons de couleurs que vous trouvez chez Cultura ou autres. Qui sont de la marque du distributeur. Et qui sont de très bonne qualité aussi. Donc c'est pas la peine non plus de mettre des 100 et des 1000. Par exemple, une boîte comme ça de 120 couleurs. Il faut compter à peu près 250 euros. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des très bons crayons de couleurs sur des marques en fait de grandes surfaces, de grandes enseignes. Sauf qu'il y aura beaucoup moins de choix. Ça c'est sûr, là on a quand même la gamme complète de 120 couleurs. Donc c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir que pour faire un coloriage comme ça, il vous faut énormément de teintes de couleurs. D'ailleurs, dans les 120 que j'ai, des fois, j'ai pas la bonne teinte. Donc ça, ce sont les polychromos. Donc voilà. Là on a trois étages. Donc on a toutes ces couleurs-là. Hop. On a un magnifique arc-en-ciel. On a celle-ci. Voilà. Et le dernier étage qui est au fond de la boîte. Voilà. Avec trois couleurs qui ne servent pas vraiment. Parce qu'on a du doré, de l'argenté et du cuivre. Que j'utilise pas. Donc voilà. Donc on a vraiment énormément de teintes. Et comme je vous dis, pour faire un coloriage comme ça, et bien des fois, je manque de couleurs. Alors vous imaginez le truc. Donc avant de vous lancer dans des coloriages comme ça, regardez quand même les couleurs que vous avez. Parce que si vous avez 24 couleurs, ça risque d'être difficile. Même en faisant des mélanges. Jugement vous prévenir parce que ça m'est arrivé. Donc voilà. Alors voilà pour les crayons de couleurs. Ensuite, je continue avec mes feutres. Donc j'ai deux sortes de feutres à alcool. Donc j'utilise les feutres à alcool parce que ce sont des feutres qui sont agréables à travailler. Ce ne sont pas des feutres pour ceux qui ne connaissent pas comme les autres. C'est-à-dire qu'ils sont remplis d'alcool avec la couleur. Donc ils servent à être soit dilués. Donc pour faire des dégradés de couleur. Soit on le dilue avec un blender qui est un feutre à alcool sans teinte. En fait, il n'y a que de l'alcool dedans. Voilà, là j'ai un blender. Donc soit à diluer la couleur. Soit à mélanger les couleurs pour faire des dégradés. On peut passer plusieurs couches dessus sans trouer le papier. Donc ça c'est cool. Et puis on a un bout fin. Voilà. Et on a un bout épais pour faire les plus grosses surfaces à colorier. Donc là on a deux marques. Donc on a la marque comme ça que j'ai chez C-Discount. On le trouve aussi chez Amazon. Pour 40 euros les 120 je crois. Très mauvaise qualité. Je vous les déconseille. Voilà, c'est Touch 5. Alors ils ne sont pas remplis. Voilà, ils manquent de l'encre dedans. Parce qu'il y en a qui sont secs alors que je n'ai jamais utilisé. Ça revient vraiment moins cher. Parce qu'il faut savoir qu'un pro marqueur comme ça de marque. Donc ça coûte à peu près entre 2,50 euros, 3 euros le stylo. Et là on est à 50 centimes le stylo. Donc voilà, il n'y a pas photo. Mais en termes de qualité, ce n'est pas un truc de dingue. Donc ceux-là je ne les conseille pas. Mais par contre, attention, je vous conseille un produit que j'ai trouvé chez Action. Donc ceci. Donc je n'ai pas toutes les teintes encore. Ils en ont pas mal. Ils en sortent régulièrement chez Action. Les magasins Action uniquement. Donc ce sont les Twin Markers. Voilà. Et ceux-ci en fait, ça revient à 50 centimes. Pareil le feutre. Et franchement, ceux-là ils font des marques. Alors que ceux-là, ils font très peu de marques. Donc je les trouve de très bonne qualité. Franchement, ils sont super lus. Alors que je vous les conseille, ce sont les feutres à alcool de chez Action. Alors par contre, ces feutres-là, il ne faut pas les utiliser avec du papier style des imprimantes, etc. Papier normal, les cahiers et tout. Parce que sinon, ça traverse la feuille. Ça bave de partout. C'est une catastrophe. Donc il faut utiliser du papier comme ça. Alors ça, c'est du papier spécial pour marqueur. On appelle ça du papier layer, en fait. Et alors moi, c'est du canson. Il y a les marques distributeurs, etc. Qui sont très très bien aussi. Bon là, j'ai pris du canson parce qu'il y a que ça. Et ce sont du papier, en fait, qui a la particularité d'être... Bon, déjà, qui est très fin. Mais qui est très très lisse. Il n'est pas granuleux. Quand on le touche, il n'est pas granuleux. Comme du papier normal, il est très très lisse. Donc pour les feutres à alcool, ils vont utiliser du papier très très lisse pour que ça glisse dessus. Et comme ça, ça ne boit pas. Ça ne s'écarte pas partout. Donc voilà ce que je vous conseille si vous voulez utiliser des feutres comme ça. Mais par contre, si vous voulez utiliser des crayons de couleur comme ça, je ne vous conseille pas du tout. Prenez plutôt un papier, justement un papier avec des granuleux, un peu plus granuleux. parce que ça sera plus joli, ce sera plus facile à colorier. Voilà. Donc moi, j'utilise du papier comme ça, c'est du format A4. Pour finir, on continue avec ce qu'il y a dans ma trousse. Donc en fait, ce sont les crayons. Donc le crayon de papier, moi, j'utilise pour dessiner un crayon de couleur 4H. Pourquoi 4H ? Parce que le HB qu'on utilise à l'école, etc., il est beaucoup trop gras. Donc quand on veut gommer, etc., c'est très dur à faire partir. Le 4H, il écrit bien, on voit bien. Mais par contre, il se gomme très très facilement parce qu'il est moins gras. Donc plus on monte dans les H, et moins le stylo sera gras. Donc plus il sera mieux effaçable parce qu'il ne sera pas très foncé. Donc voilà, moi, je prends du 4H. Ensuite, j'ai un taille-crayon, tout ce qu'il y a de plus. Voilà. Voilà, j'ai récupéré celui d'Océane. Voilà. Pas la belle nouvelle des fortunes dans la taille-crayon. En feutre, donc. Alors j'utilise, pour faire mes coloriages, parce que comme beaucoup d'albums comme ça, il faut faire le contour en noir. Donc j'utilise ceci. Donc j'en ai trois parce que j'ai du stock. Donc j'utilise les ThinkPen chez Pilot. Voilà. Donc j'utilise ceux-là, les ThinkPen de chez Pilot, parce que je trouve qu'ils ont une pointe feutre. Voilà. Ils sont super bien, ils couvrent bien. Le noir est très joli. Donc voilà. J'en ai trois. Alors ça, je l'utilise uniquement pour le contouring de mes coloriages. Ensuite, j'utilise pour les contours de mes dessins faits à la main. Donc ceci. Ceci, voilà. Donc ça, ça me flotte soit de remplissage, soit de contouring, si je veux que ce soit plus épais. Donc ça, c'est les Stabilo Pen 68. Voilà. Ça, c'est un noir. Et ça, ce sont les Unipines. Donc j'ai des tailles très très fines. Donc ce sont des mines très très fines comme ça. Alors ça, c'est pour faire les détails, etc. En noir, le contouring de mes dessins. Donc là, j'ai au plus petit 0,05, 0,1, 0,2 et 0,5. Voilà. Donc ça, c'est au plus épais, mais c'est très très fin. Et ensuite, j'ai quoi ? J'ai des stylos pour écrire. Donc ça sert à rien. Et j'ai une gomme. Et voilà, j'ai une gomme toute simple. Voilà. Tête, terre, tête, plein, tac. Voilà. Voilà, une gomme, quoi. Voilà. Donc celle-là, elle gomme très très bien. Ben voilà, j'ai fait le tout, je crois. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Elle était assez longue parce que j'avais quand même pas mal de matériel à vous montrer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous dessinez. À quel matériel vous utilisez ? Parce que moi, j'aime bien savoir quel matériel utilisent les autres pour pouvoir les essayer. Parce que moi, je ne connais pas tout. Peut-être qu'il y a des couleurs qui sont beaucoup moins chères que ça. Ils sont de meilleure qualité. Donc vous pouvez tout me dire dans les commentaires. Je pourrais même faire peut-être des vidéos de test, comparer deux marques, etc. Ben dites-moi ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresserait que je fasse comme vidéo. Donc voilà. Donc ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Si ce n'est pas déjà fait, ben abonnez-vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et puis mettre un petit pouce vers le haut. Puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ...